Le facteur de l'absorption Il y a des facteurs qui peuvent moduler l'absorption Il faut que le moduler l'absorption soit favoriser l'absorption ou bien inhiber l'absorption Tu sais où est-ce que tu as une chose qui inhibe ou qui favorise ? Té C'est vrai ? Tu as une chose qui inhibe par exemple ? Le lait C'est vrai ? Est-ce que le lait est en moitié ou est-ce qu'il y a une chose ? Le calcium Le calcium Habituellement le calcium est un inhibiteur Il y a des facteurs qui favorisent l'absorption Vitamine C Vitamine C par exemple Donc regardez bien ça Voilà si vous voulez les facteurs favorisent la captation du fer Donc la vitamine C comme vous venez de dire Ascorbate Mais il y a aussi le citrate Le citrate favorise aussi l'absorption Si vous pouvez nous ajouter le citrate Il y a aussi le citrate qui est par la vitamine Il y a aussi le citrate qui est par la vitamine Il y a aussi les marins Les aranches Les abricots Le mélan Et les tomates Et vous voyez qu'il y a aussi des poissons qui favorisent la captation La sardine est donc aussi favorise, il contient du citrate, donc les éléments qui diminuent la captation, c'est ce qu'on appelle les phytates. Donc les phytates sont aujourd'hui dans les céréales, et les légumineuses. Comment les légumineuses ? Les gens n'ont pas besoin d'être légumineuses, les légumineuses, les légumineuses, les légumineuses, les légumineuses, les céréales, les légumineuses, les légumineuses. Donc pour vous dire, il ne faut pas bien sûr consommer énormément pour faciliter l'absorption. Les polyphénales, les polyphénales sont contenus, comme vous le voyez, dans le thé. Les légumineuses, les légumineuses, les légumineuses, les légumineuses, les légumineuses, les légumineuses, les légumineuses. Les régumineuses, les légumineuses, les légumineuses, les légumineuses. Les régumineuses, le thé et le café, ils contiennent des polyphénales. donc le thé et le café donc ils contiennent le polyphénat voilà donc rapidement ce qui est conseillé donc là on a vu le fer qui exogène jusque là le fer exogène lorsqu'il va en vie donc il y a des conditions pour qu'il soit pris en charge par la cellule et pour qu'il soit transporté dans le fond mais vous savez que la grande quantité de fer elle est contenue où on a dans les globules rouges et les globules rouges comme vous le savez donc ne vivent pas éternellement donc une durée de vie de 120 jours après 120 jours donc il va être dégradé donc ce fer qui est libéré après destruction des globules rouges va être pris en charge et va être recyclé il n'est pas éliminé il va être recyclé ce recyclage donc obéit également donc à des conditions donc physiologiques et biologiques regardez bien le recyclage quelles sont les cellules qui sont chargées de ce recyclage qui sont les macrophages les macrophages et qui sont les macrophages dans le système ridiculo en détailia les systèmes ridiculo en détailia disons qui sont les plus riches et qui se chargent de ce recyclage le foie aussi d'accord et la moine osseuse aussi donc dans la moine osseuse dans la rage et dans le foie voilà donc ces macrophages vous voyez la quantité elle est importante 25 mg de fer par jour qui sont recyclés tous les jours donc regardez bien c'est toujours presque la même chose qu'on l'a vu tout à l'heure voilà des globules rouges sont pris en phagocytose voilà donc les globules rouges dans ce phagosome et par la suite l'hémoglobine dans cette donc visicule disons l'hémoglobine sous l'action de l'Hemoxygenase comme tout à l'heure voilà il va y avoir transformation en N et Fe2 le Fe2+, comme vous le voyez il sort de la visicule toujours c'est la ferroportine qui le fait exporter et par la suite ce fer soit il regagne le stockage donc le système de stockage ferritine ou l'hémocidérine soit bien sûr si on a besoin de fer il doit traverser ce canal protéique qui est la ferroportine libérée dans le plasma dans le milieu donc extracellulaire il doit être oxydé encore par cette fois-ci ce n'est plus donc les pha estime tout à l'heure ici c'est la céruloplasmine donc pour le fer endogène c'est lui qui se charge de l'oxydation du Fe2+, en Fe3+, c'est la céruloplasmine et par la suite lorsqu'il se transforme en fer trop à plus il est pris en charge par la transférine voilà donc le recyclage comment il est réalisé dans notre organisme c'est la céruloplasmine c'est la céruloplasmine donc c'est la céruloplasmine donc il y a c'est la céruloplasmine c'est la céruloplasmine mais oubliez maintenant la céruloplasmine nous allons la voir par la suite mais sachez que le recyclage se fait de cette façon-là ce sont les macrophages qui vont prendre en charge le fer et éminiques et il y a bien sûr par la suite le tuilisé soit à des fins de stockage ou à des fins d'utilisation et l'exportation vers la transférine dans le chapitre donc de ce métabolisme troisième partie les pertes du fer on se retrouve dans l'absorption et le recyclage maintenant est-ce qu'il y a une perte du fer ou est-ce qu'il y a un apport ou un équilibre il y a les pertes du fer et vous voyez que la même quantité qui est absorbée par l'intestin elle est la même qui va être éliminée donc il y a un équilibre entre l'entrée et la société du sucre donc ça représente 1 à 2 mg par jour c'est l'équivalent de l'absorption cette élimination se fait essentiellement par les cellules digestifs s'il y a une désquamation parce que les cellules les entérocytes qui arrivent au niveau du sommet de la vilosité donc ils ont une durée de vie et ils vont être éliminés et lorsqu'ils sont éliminés il y a une partie du fer qui va être éliminée et c'est donc la grande quantité du fer qui va être éliminé mais il y en a d'autres sources d'élimination vous savez que aussi les cellules cutanées sont éliminées également donc il y a une désquamation cutanée ils contiennent donc ces cellules contiennent aussi très peu de fer il y a aussi des petites quantités des petites quantités de fer qui sont éliminées par voie biliaire par voie urinaire aussi on trouve très très peu donc du fer dans les urines et aussi par la sudation dans la sueur on trouve très peu aussi de fer mais retenez que la grande quantité que représentent les pertes se trouve au niveau donc du tube digestif mais sachez qu'il y a des situations physiologiques des situations physiologiques où on perd beaucoup de fer on perd beaucoup de fer donc et ce sont des fer le fer est mimique qui est éliminé c'est le fer contenu dans les coudes rouges et ce sont les pertes gynécologiques donc chez la femme bien sûr qui représente environ 0,5 à 1 mg par jour donc vous voyez il y a une quantité importante qui va être éliminée dans les pertes au cours des menstruations aussi lorsque donc la femme est enceinte il y a un transfert du fer au foetus lors de la grossesse là on les considère comme des pertes aussi pour la femme c'est pourquoi la femme elle est vulnérable pour les pertes en fer et c'est pourquoi il faut faire une supplémentation donc lorsque la femme elle est en état de gestation des pertes occasionnelles les donneurs du sang donc ils sont des donneurs du sang donc ils sont des donneurs du sang réguliers donc elle est une perte et une chiatite d'abord donc ce sont des pertes aussi donc il faut les considérer lorsque vous trouvez quelqu'un qui a une anémie fait reprive il faut donc tenir compte de tous ces éléments là donc les donneurs du sang chaque fois qu'on donne du sang habituellement on prend 500 mg donc 250 ml du sang c'est qui correspond à 500 mg de fer donc ils sont éliminés donc il faut en tenir compte toujours voilà donc pour les pertes le transport le transport plasmatique il est assuré par quoi par la transférance par la transférance essentiellement mais est-ce qu'on peut trouver le faire dans le plasma dans d'autres protéines ou dans d'autres structures est-ce qu'on peut le trouver oui à ce point je vais vous donner un micro dans le dosage tu as le dosage dans 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 le dosage quel outil il faut tout pour moi dans le dosage il y a le dosage dans le dosage dans le dosage donc on dose le ferritin c'est vrai donc ça le ferritin dans le plasma s'il y a de la ferritin dans le plasma il y a du fer contenu dans le ferritin il y a donc dans la ferritin plasmatique la ferritin plasmatique contient aussi du fer mais c'est pas une protéine de transport mais on peut le trouver dans le plasma aussi imagine une autre protéine qui peut contenir du fer l'aptoglobine l'aptoglobine aussi peut fixer aussi du fer l'aptoglobine donc ici sur ce schéma vous montrez que la transférine c'est la protéine qui se charge du transport du fer et c'est elle qui va dispatcher le fer donc dans tout l'organisme va amener le fer vers la malleuseuse vers le foie vers la testa vers n'importe quel tissu qui utilise le fer et les pertes du fer on a 1 à 2 mg un jour comme vous le voyez la régulation donc maintenant comment ce fer ce transport de cette physiologie de ce fer elle est régulée par quoi ? comme deux protéines essentielles qui assurent la régulation comme une protéine qui est habituellement ancrée dans la cellule dans la membrane cellulaire on fait une protéine qui est une hormone qu'on appelle une hormone elle est sécrétée par un organe et elle va agir à distance d'accord ? l'oulamie est une hachat e ou l'autre est une hepsidine nous allons la voir voilà donc la régulation intra-cellulaire diffère selon le tissu hautement utilisateur du fer ou elle un tissu qui assure le stockage enfin on a un système un système le couple IRE IRP donc ce couple ce qui va dire IRE c'est quoi ? ou ce qui va dire IRP c'est quoi ? je vais dire IRE l'IRE c'est une séquence nucléotidique l'IRE c'est une séquence nucléotidique ce qui va dire la séquence nucléotidique elle doit être contenue dans un acide nucléique nucléique l'acide nucléique qui contient l'IRE est un ARN messager et les deux ARN messager qui nous intéressent et qui contiennent l'IRE boum l'ARN messager de la transférine de la féritine de la féritine et l'ARN messager du récepteur de la transférine du récepteur de la transférine cette séquence nucléotidique cette séquence nucléotidique n'est pas codante c'est à dire elle ne va pas donc coder pour les protéines pour la traduction des protéines mais ce sont des segments régulateurs segments régulateurs cet IRE pour la féritine existe au niveau de la partie 5' donc du côté pol 5' et pour le récepteur de la transférine elle se trouve du côté 3' quel est le rôle de ces séquences nucléotidiques c'est un rôle régulateur dans la traduction comment se fait cette régulation c'est par l'intermédiaire de l'IRP IRP il y a l'iron donc fer et régulateur protéine d'accord donc donc ça permet le contrôle de l'équilibre entre les 3 poules de fer intracellulaires les 3 poules de fer c'est à dire le fer qui est le fer en stock d'accord et le fer qui arrive de l'extérieur et le fer circulant à l'intérieur de la cellule qu'on appelle le fer non lié à la transférine bien sûr donc c'est une régulation à quel niveau à un niveau post-transcriptionnel c'est à dire après la transcription de l'ARN messager ce fut la régulation l'IRE comme je viens de le dire est une séquence nucléotidique présente sur l'ARN messager de la ferritine en région 5' non traduite bien sûr non traduite si vous voulez et en plusieurs exemplaires sur celui du récepteur de la transférine en région 3' si vous avez une cellule où le contenu cellulaire en fer est trop bas c'est à dire la cellule a besoin du fer une cellule qui a besoin de fer comment ça va se faire la régulation par ce couple IRE IRP IRP c'est une protéine c'est IRE on parlait en affaire IR régulateur protéine c'est une protéine chargée de la régulation du métabolisme du fer mais elle ne fonctionne qu'en couple c'est à dire que lorsqu'elle est couplée à l'IRP c'est une séquence négléotidique sur le schéma donc il va vous expliquer tout ça mais retenez que lorsque vous avez un manque en fer qui vient d'un manque en fer donc pour vous est-ce qu'il faut favoriser la traduction de l'ARN messager du récepteur de la transférine ou il donc la traduction de l'ARN messager de la féritine transférine pour capter le maximum le récepteur de la transférine il capte le maximum de fer donc à ce moment la vieille E va se fixer à un endroit pour faciliter l'expression de l'ARN messager du récepteur de la transférine et reprimer et libérer la traduction de l'ARN messager de la féritine vous allez la voir sur le schéma qui va donc l'IRE peut se lier sur les séquences IRE entraînant une stabilisation de l'ARN messager du récepteur de la transférine donc vous voyez il stabilise qu'on peut lui il stabilise l'ARN messager ça veut dire il facilite sa traduction de protéines d'accord donc une production soutenue de récepteur de la transférine donc on va produire beaucoup de récepteurs de la transférine pour capter le maximum de fer d'accord et faire l'approvisionnement en fer pour la cellule donc la fixation la fixation de l'IRE de la fixation vers l'IRP en 5' de l'ARN messager de la féritine empêche sa traduction il empêche sa traduction et donc la synthèse de la féritine donc vous voyez lorsqu'il se fixe en 5' donc la transférine là le récepteur de la transférine va être donc fabriqué en grande quantité mais lorsqu'il se fixe sur l'ARN il s'agit de la féritine au niveau de la partie 5' il va être réprimé mais plus traduit c'est ça l'inverse bien sûr lorsque la cellule donc il y a trop de fer s'il y a trop de fer on a besoin de quoi ? de récepteur de la transférine ou bien on a besoin du stockage donc il faut favoriser à ce moment-là donc la la traduction de l'ARN messager de la féritine donc l'IRP ne peut se lier à l'IRE ce qui favorise la dégradation de l'ARN messager du récepteur de la transférine il n'est plus stabilisé donc il va être dégradé et l'accroissement de la synthèse de la féritine il va être dégradé de la féritine de la féritine et la limite de la limite de la limite elle est faible. Donc, la cellule a besoin du fer. Donc, elle a besoin de celui qui va capter le fer. Elle roule le récepteur et la transférit. Regardez bien. Donc, l'IRP, c'est en noir, en haut. Et ce qui est en gris, c'est l'IRE. D'accord ? Donc, l'IRP, c'est fixé sur les cellules. Du côté trois prines, bien sûr. Donc, sur l'IRP, c'est l'ARM du récepteur de la transférine. On a la stabilisation de l'ARM messager du récepteur de la transférine. Donc, il va y avoir une activation de la biosynthèse de cet élément. En même temps, regardez bien, l'ARM messager de la féritine. D'accord ? Il va y avoir, bien sûr, l'IRP. Inhibition de la traduction. C'est du côté, comme vous le voyez, trois primes. C'est du côté cinq primes. Si vous avez ici une quantité de fer intransubléaire très élevée, comme vous le voyez ici. L'IRP n'est pas fixé. L'ARM, l'ARM. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas fixation à ce niveau-là, c'est la dégradation de l'ARM messager du récepteur de la transférine. Et s'il n'y a pas fixation à ce niveau-là, c'est la traduction de la féritine. Donc, elle va essayer de fabriquer le maximum de récepteurs de transférine. Pour fabriquer le récepteur de la transférine, nous avons la structure. En stabilisation de l'ARM messager du récepteur de la transférine. D'accord ? On a fixé l'IRP. L'IRP se fixe pour stabiliser cette partie-là. Pour la stabiliser, il faut se fixer à ce niveau-là. D'accord ? Et en même temps, on n'a pas besoin de féritine. On ne va pas stocker. Donc, regardez bien. L'IRP se fixe sur l'ARM messager de la féritine. Pour inhibir sa traduction. Maintenant, si la cellule va utiliser le fer pour le stockage. Il y a trop de fer dans la cellule. Dans la cellule, vous avez beaucoup de fer. Il y a beaucoup de fer. Donc, il faut bloquer. Donc, il faut diminuer la traduction de l'ARM messager du récepteur de la transférine. D'accord ? Et en même temps, favoriser la présence de la féritine. Donc, voilà. C'est le phénomène inverse qui va se produire. Voilà. Donc, pour...